Moins 98% depuis novembre 2021. Une longue descente aux enfers. Alors non, ce graphique ne montre pas le cours d'un shitcoin de l'écosystème crypto, mais le cours en bourse de la banque américaine Silvergate. Il est bien loin le temps où, tout sourire, Alan Lane, le PDG de Silvergate, faisait sonner la cloche du New York Stock Exchange pour officialiser l'entrée en bourse de sa banque. Trois ans plus tard, celle-ci est en train de sombrer. Alors que s'est-il passé et pourquoi vous devez comprendre l'affaire Silvergate ? Pour info, Silvergate est une banque américaine fondée à la fin des années 80 en Californie. En 2013, elle commence à fournir des produits liés aux actifs numériques et tout un tas de services aux entreprises du secteur crypto. Elle proposait par exemple un service de prêt avec collatéral en bitcoin. Donc en gros, vous déposez des bitcoins en garantie et vous repartez avec des dollars. Et c'est ce qu'a fait, entre autres, MicroStrategy, l'entreprise du désormais célèbre Michael Saylor. On retrouve aussi Silvergate dans certaines opérations de rachat, comme par exemple celle du projet Diem de Facebook. Bref, Silvergate se définit elle-même comme le leader des solutions financières de l'industrie crypto avec plus de 12 milliards de dollars de dépôt à la fin du troisième trimestre 2022 et 90% étaient liés au secteur crypto. Gardez bien ce chiffre en tête, ce sera important pour la suite. La banque californienne est donc connue depuis plusieurs années dans l'écosystème crypto car c'est LA banque de toutes les plus grosses entreprises du secteur. Coinbase, Crypto.com, Kraken, Paxos, Bitstamp, Circle, qui émet le deuxième plus gros stablecoin, l'USDC, mais aussi Alameda et FTX qui étaient apparemment leurs plus gros clients avant que tout parte en vrille en novembre dernier. On va y revenir. Et oui, il ne faut pas oublier que les plateformes d'échange et autres sociétés crypto ne sont pas des banques. Elles ne sont donc pas autorisées à conserver des dollars pour le compte de tiers. Elles doivent passer par des entités officiellement accréditées par les autorités financières locales, même si Kraken semble vouloir faire bouger les lignes et devenir sa propre banque, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Une très grande partie des entreprises crypto américaines passait donc jusqu'à il y a encore très peu de temps par Silvergate car c'était tout simplement l'une des seules banques qui acceptaient de travailler avec ce nouveau secteur. Précisons quand même qu'ils avaient aussi réussi à mettre en place un réseau de paiement qui permettait à leurs clients de faire des versements 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qui était pratique voire même essentiel pour les entreprises crypto qui évoluent sur un marché qui ne dort jamais. Mais bon, entre temps, la page explicative du Silvergate Exchange Network n'est plus disponible pour info. Bref, comme on l'a dit juste avant, la raison principale du succès de Silvergate dans l'industrie ces dernières années reste quand même d'après moi qu'elle était plus ou moins la seule à accepter de travailler avec les entreprises crypto. Bon, pour être tout à fait précis, il y a aussi Signature Bank mais vous avez compris que la compétition sur ce secteur n'était clairement pas très forte. En même temps, les autorités financières américaines dont la Fed mais également l'OCC qui régule les banques américaines ont toujours été, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, extrêmement critiques sur les cryptos et ont toujours déconseillé aux banques US de prendre des clients touchant de près ou de loin aux actifs numériques et encore moins s'il y avait le quelconque client avec la DeFi, la fameuse finance décentralisée. Dans l'un de leurs derniers rapports, par exemple, ils expliquent que les procédures de gestion des risques des acteurs de l'industrie crypto manquent encore cruellement de maturité et qu'améliorer ces pratiques médiocres est une étape nécessaire mais pas suffisante vers l'acceptation de cette nouvelle industrie par la finance traditionnelle. Ils parlent également des stable coins qui ont prouvé ne pas être si stables que ça au final en faisant bien évidemment référence aux stable coins algorithmiques de Terralona, l'UST. Et puis ils finissent leur analyse avec le risque de contagion au sein de la finance décentralisée mais également avec les entreprises du secteur liées les unes aux autres à travers leur bilan. Ils soulignent que l'écosystème crypto est encore très instable et que la moindre piche nette peut provoquer une réaction en chaîne faisant s'effondrer le château de cartes. Bon, sur ce dernier point, c'est quand même extrêmement culotté de leur part d'évoquer le risque de contagion au sein de l'univers crypto alors que le système financier global actuel ne tient qu'avec le support des banques centrales comme la Fed aux US ou la BCE en Europe. Toutes les banques commerciales et d'investissement sont liées les unes aux autres. Si l'une claque, tout le système s'effondre. C'est le fameux too big to fail et on l'a très bien vu avec la crise des subprimes autour de 2008. Les banques American Home Mortgage et New Century font faillite en 2007 suivies quelques mois plus tard par Berth Stearns, la cinquième plus grosse banque d'affaires aux Etats-Unis. Et venu ensuite le cas de Lehman Brothers, la quatrième plus grosse et la pyramide aurait continué à s'effriter si le gouvernement américain n'était pas intervenu avec une injection de plus de 85 milliards de dollars pour sauver AIG, le plus gros assureur mondial qui couvrait toutes les banques importantes sur les risques de défaut de paiement de leurs débiteurs. Au total, c'est pas loin de 700 milliards de dollars qui auront été déversés dans le système pour éviter le blackout bancaire global. C'est le fameux Trouble Asset Relief Programme, aussi appelé Plan Paulson, qui a, précisons-le, été partiellement remboursé depuis. Donc, soyons clairs, la seule différence entre la finance traditionnelle et l'écosystème crypto, c'est lui. C'est M. Powell, le président de la banque centrale américaine qui ne laissera jamais tomber ses petits copains. Qui sont souvent, notons-le, au conseil d'administration de cette même banque centrale. Mais on s'égare, revenons-en à Silvergate. Comme nous l'avons dit plus haut, la plupart des grosses entreprises crypto-américaines conservaient leurs avoirs chez Silvergate. Enfin, quand je dis leurs avoirs, c'était les avoirs de leurs clients. Vous pouvez voir ici sur ce graphique de Bloomberg que les actifs de la banque sont passés de 1,8 milliard de dollars fin 2019 à plus de 14 milliards en décembre 2021. Lorsque FTX s'est effondré en novembre et que tout le monde a voulu retirer son argent des plateformes d'échange, Silvergate s'est retrouvé avec un petit problème de liquidité. Et oui, on en revient toujours au même mécanisme. Les utilisateurs déposaient de l'argent sur les plateformes qui, elles-mêmes, le conservaient chez Silvergate. Mais Silvergate ne se contentait pas de garder cet argent sur un compte qui dort. Or, la banque achetait avec des obligations américaines très sûres avec un petit rendement. Ah, c'est un business très lucratif. Arthur Hayes l'a très bien résumé dans l'un de ses tweets. Vous prenez les déposites en dollars de toutes les entreprises crypto sans aucun rendement associé. Vous achetez avec des bons du trésor à 3 mois qui génèrent 4,78% par an. Avec 10 milliards en caisse, vous vous faites 478 millions de bénéfes par an. C'est tout. Bingo. Le problème, c'est toujours la même chose. C'est comment la boucle se défait quand les gens veulent récupérer leur argent. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière. Silvergate a dû vendre dans la panique pour 5,2 milliards d'actifs pour satisfaire la demande de ses clients. Dans cet article, il est dit que Silvergate a enregistré une perte de plus de 700 millions de dollars au cours du dernier trimestre 2022 pour permettre à ses clients de retirer plus de 8 milliards de dollars de la banque, plus de la moitié de ses actifs. C'est l'occasion ici d'expliquer un concept qui est assez contre-intuitif mais très important à comprendre et c'est la situation dans laquelle se trouve la plupart des fonds Assurance Vie en ce moment. Les obligations qu'avait achetées Silvergate avec l'argent des clients de Coinbase, Kraken, etc. ont chuté en valeur lorsque la banque centrale américaine a remonté les taux ces derniers mois. Je m'explique. Si vous prêtez disons 100 dollars au gouvernement américain à 4% par an sur une durée de 12 mois, vous avez maintenant un bon du trésor avec un nominal ou principal de 100 dollars, un coupon de 4 dollars, en gros ce que vous allez gagner à la fin et puis une maturité d'un an. Et ce morceau de papier peut ensuite s'échanger sur le marché obligataire secondaire, donc le marché secondaire de la dette. Maintenant, si quelques semaines après que vous ayez prêté ces 100 dollars au gouvernement américain, la Fed remonte les taux. Dorénavant, le gouvernement ne rémunère plus 4%, mais 5% par an pour le même type de prêt. Automatiquement, il y aura beaucoup moins d'acheteurs pour votre petit bout de papier compte tenu du fait qu'il existe maintenant des obligations avec des taux plus intéressants sur le marché primaire. C'est pour cela que la valeur des obligations sur le marché secondaire varie de manière inverse à la courbe des taux. Ce n'est pas vraiment un problème si vous n'avez pas à vendre votre petit bout de papier. Dans ce cas-là, vous allez jusqu'au bout de la durée du prêt et vous récupérez votre principal, c'est-à-dire les 100 dollars. Par contre, si vous devez vendre votre obligation dans l'urgence, comme dans le cas de Silvergate, alors là, ça devient très problématique car vous enregistrez une perte. Ici, il faut aussi bien faire la distinction entre un problème de liquidité et un problème de solvabilité. Si je vous dois 100 dollars et que vous réclamez cette somme tout de suite et que je possède, disons, 200 dollars en action air liquide, j'ai un problème de liquidité. En théorie, j'ai l'argent mais je ne l'ai pas sous forme liquide. Je n'ai pas de cash. Par contre, si je vous dois 100 000 dollars et que je possède 4 bitcoins qui valent aujourd'hui environ 88 000 dollars, alors là, j'ai un problème de solvabilité. Même en vendant tout ce que je possède, je ne réussis pas à éponger mes dettes. C'est la faillite. Revenons-en à une situation où brutalement tous les clients d'une banque désirent récupérer leur argent. Comme on l'a dit juste avant, les banques ne conservent généralement qu'un très faible pourcentage en actifs liquides. Pour répondre à la demande de leurs clients, la banque va donc devoir vendre un certain nombre de ses actifs pour augmenter sa trésorerie. Un peu comme la vente des actions air liquide dans l'exemple de tout à l'heure. Mais le problème, c'est que dans la panique et surtout vu les volumes d'actifs vendus sur le marché, les cours chutent. Ici, la banque ne vend pas pour 200 000 dollars d'actions, mais potentiellement des centaines de millions, voire des milliards. Cette énorme pression vendeuse a un impact sur le prix des actifs qui ne valent plus du tout, ce qu'ils valaient initialement lorsqu'ils avaient été comptabilisés dans le bilan de la banque avant la crise. Voilà comment une crise de liquidité se transforme en une crise de solvabilité. La banque fait faillite. Et c'est pour cela que l'on dit que les banques run ont un caractère autoréalisateur. En effet, comme on vient de le voir, la banque visée peut ne pas présenter de risque majeur d'insolvabilité au moment des faits, mais c'est bel et bien la croyance quant à une situation hypothétiquement difficile qui provoque les premiers doutes. Et Silvergate est justement rentré dans ce cycle infernal lorsque la confiance dans les cryptos s'est effritée après l'effondrement de Terra Luna en mai et ensuite de FTX en novembre de l'année dernière. La banque a tenté tant bien que mal de contenir l'hémorragie en licençant par exemple une partie de ses employés et en prenant un prêt de plus de 4 milliards à une autre banque. Mais sans succès, la plaie était trop profonde. Les choses se sont même empirées à la fin du mois de janvier dernier lorsque plusieurs articles ont révélé qu'une enquête était en cours pour examiner les relations et le rôle de la banque dans le scandale FTX et Alameda. Silvergate aurait fait preuve de négligence sur un certain nombre de transferts entre les comptes des sociétés de Sam Bankman-Fried. Il y a quelques jours, la banque explique dans ce document devoir retarder le dépôt obligatoire à la SEC de leur rapport financier annuel, le fameux formulaire 10K. Silvergate aurait apparemment besoin de temps pour déterminer si la banque peut maintenir ses opérations et un possible défaut de paiement dans l'année à venir aurait été évoqué. L'action de la banque a instantanément perdu 57% supplémentaire et ce fut la goutte de trop pour la plupart des clients qui n'avaient pas encore coupé tout lien avec la banque. Kraken, Coinbase, Circle, Paxos, Gemini quitte le navire les uns après les autres. Le vendredi 4 mars, Silvergate décide d'interrompre son service de paiement instantané. Et le mercredi 8 mars dernier, Silvergate annonce cesser toute opération et compte procéder à la liquidation volontaire de tous ses actifs. En gros, ils mettent la clé sous la porte. D'après leur communiqué, tous les dépôts devraient être payés, mais bon, je ne crois que ce que je vois. Jusqu'à présent, les faillites dans la crypto restaient dans le monde de la crypto. La faillite de Silvergate est une première. L'onde de choc initiée par l'effondrement de Anchor et de l'UST en mai dernier vient de toucher le système bancaire traditionnel. Si vous pensiez que les régulateurs étaient sévères jusque là, attendez de voir la suite. Le Rubicon a été franchi. Cette affaire va venir amplifier le durcissement réglementaire ressenti depuis quelques mois sur toutes les entités américaines qui font le pont entre le monde de la finance traditionnelle et l'univers des cryptos, ce que l'on appelle le on-off-ramp. A mon avis, pour les autorités financières, l'affaire FTX est anecdotique comparée à la faillite d'une banque américaine traditionnelle qui avait un siège à la Fed. Ce n'est pas rien. Et c'est aussi ce dont parle Nick Carter dans cet excellent papier. Ce titre Chalkpoint 2.0 fait référence à une précédente opération menée par le département de la justice américaine en 2013 pour réguler les activités bancaires du pays en lien avec des activités à haut risque de blanchiment d'argent et de financement du crime. D'après Nick, les autorités américaines tentent depuis la fin de l'année dernière d'asphyxier littéralement le secteur en érigeant une barrière entre le système bancaire traditionnel et l'industrie crypto. L'objectif, faire rentrer l'écosystème crypto dans le même cadre et les mêmes règles que la finance actuelle. Maintenant, comme nous l'avons souvent répété sur la chaîne, est-ce que c'est la technologie qui doit s'adapter au cadre ou le cadre à la technologie ? L'histoire nous a montré que c'était plutôt la deuxième option. Affaire à suivre.